Je vais vous faire un petit point sur le volet élèves, évaluation des compétences en l'air d'esprit critique. On a lancé une première étude sur le mois de mai-juin. Il y a quand même un certain nombre d'entre vous qui avez participé. Vous avez inclus une ou plusieurs de vos classes dans cette première étude. Je vais vous présenter un petit bout des résultats parce que le format est court et pour ne pas qu'on prenne plus de temps sur lesquels on est encore plus là pour ce qu'il y a. Juste une petite mise en contexte. En 2023, sur l'année en cours, au niveau des chiffres des années passées et des prédictions pour cette année, on estime qu'il y a 40 millions de Français qui utilisent YouTube chaque mois. Comme référentiel, on est à peu près à 68 millions de Français en 2023. J'espère pas trop dire de bêtises. Et spécifiquement sur la tranche d'âge 15-24, on a les ados, les jeunes qui passent en moyenne une heure sur YouTube par jour. Contre 36 quand on prend le grand échantillon. Donc, ça vous permet un petit peu de vous repérer au niveau de vos pratiques. Alors, la question, c'est mais qu'est-ce qu'ils font les jeunes de 15-24 sur YouTube ? Ça va peut-être vous choquer, mais en fait, ils ne font pas qu'apprendre. Ils vont sur YouTube pour autre chose. Et en réalité, il y a une étude assez récente qui s'est intéressée un peu aux pratiques de YouTube par les jeunes. On peut utiliser un peu un terme générique. Et donc, on a divers buts en fait, comme écrire de la musique, se divertir, créer du contenu, découvrir de nouvelles choses, interagir par les commentaires. Et donc, je me suis un petit peu amusé, là, hier soir, à vous mettre les 3 des 10 top tendances YouTube français pour un peu illustrer ce qui revient le plus comme vidéo. Donc, voilà, je vous laisse apprécier le titre des vidéos et juger dans quelle mesure il y a besoin d'esprit critique chez les élèves pour évaluer les casseroles de Martine et Janine. Voilà. Donc, juste pour une mise en contexte et pour un peu aller à l'encontre de quelque chose qu'on peut entendre comme quoi les jeunes aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, YouTube, etc., c'est la désinformation. En fait, la majorité des usages qui sont faits par les jeunes sur YouTube, c'est pour divertir. Donc, quand on parle de désinformation avec des vidéos qui vont avoir d'accord problématique, c'est vraiment des cas spécifiques qui représentent une moindre mesure par rapport à leur pratique d'usage de YouTube. Mais quand même, c'est vrai que YouTube, c'est quand même un super bon outil pour apprendre et notamment, quand on interroge les étudiants, ils pointent YouTube comme étant la plateforme d'apprentissage informelle la plus importante pour eux, pour avoir accès à du contenu informatif. Et donc là, pareil, je vous ai mis 3 vidéos que je trouvais intéressantes, donc une en lien avec l'actualité, la seconde avec du contenu informatif plutôt d'ordre scientifique, où normalement, ça vous dit quelque chose et ce n'est pas sorcier. Et une autre un peu plus spécifique qui est produite parmi l'empresse, donc InfoMuto, qui est vraiment une chaîne YouTube spécialisée sur des vidéos qui vont traiter de thématiques. On sait qu'il y a de la désinformation. OK, donc ça, c'est un peu le contexte YouTube, contexte des vidéos. Mais du coup, qu'est-ce que dit la recherche sur le visionnage de vidéos par les jeunes sur comment est-ce qu'ils évaluent les vidéos sur Internet ? Eh bien, du coup, on est un peu embêté parce que là, on est en 2023 et il n'y a pas tant de travaux que ça. On a beaucoup de travaux sur comment est-ce que les élèves, les apprenants vont évaluer des sites Internet, des textes, mais on n'a pas beaucoup d'études. Et quand je dis pas beaucoup, c'est quand on en trouve 10, on est content d'études qui vont vraiment s'intéresser à l'évaluation de vidéos. Donc toutefois, on peut identifier certains points qui nous guident dans la recherche, comme par exemple le fait que les élèves sont à leur plus de difficulté à évaluer des contenus audiovisuels en comparaison à des documents textuels, notamment de par le fait que dans les vidéos, les informations sont transitoires, il y a quelque chose de dynamique. Alors qu'en texte, on est sur une feuille avec quelque chose d'écrit, on a un temps réflexif qui est plus facile à atteindre. Mais également parce que de par la vidéo, on a ce que certains auteurs appellent l'illusion de présence humaine. Donc c'est-à-dire qu'on a un peu le sentiment que c'est plus authentique, c'est plus dynamique, on est plus en lien avec la personne qui parle, ça suffit plus d'émotion. Et donc tous ces éléments-là qui peuvent influencer, biaiser l'influence de l'évaluation de vidéos par les élèves. On a aussi, toujours dans cette étude-là, assez récente et assez chouette, cette étude qui montre que les élèves utilisent plus de critères dits communicatifs quand ils évaluent des vidéos. Que là, en fait, quand ils disent communicatifs, c'est par exemple, je vais considérer que la vidéo, elle est bien, elle est crédible, parce que la personne, elle parle bien, parce que la qualité du son est bon, parce que l'image est bien, la mise en scène, c'est coloré, etc. Alors que dans des textes, il n'y a pas possibilité d'évaluer la qualité de la voix, la qualité du son, ce genre de critères. Et enfin, là, je fais le lien avec ce qu'a pu présenter Franck, qui est en fait un effet assez bien connu sur l'évaluation de textes ou de sites internet, mais qui a été répliquée, elle a remontré sur du contenu audiovisuel par le doctorant qui était dans le projet d'IMEM, donc la version antérieure de Boussec, c'est qu'il y a une forte influence de l'attitude des élèves, mais de manière globale, on a envie de dire, en fait, les apprenants, quel que soit l'âge, en effet, leur attitude, leur positionnement vis-à-vis de la thématique en jeu sur leur manière d'évaluer la vidéo. Et donc, du coup, partant un peu de ces constats, nous, les questions qu'on s'est posées là pour ce début de projet, c'est, ok, nous, on veut évaluer une plateforme qui, une plateforme numérique dédiée à, voilà, accompagner le développement de l'esprit critique, l'évaluation, les compétences d'évaluation sur des vidéos, mais en fait, déjà, dans un premier temps, il faut être capable d'évaluer ce type de compétences. Donc, déjà, avant de s'intéresser à la plateforme, on va construire nos outils pour prendre notre température avant qu'ils utilisent la plateforme et la reprendre après. Donc, pour ça, on s'est guidé par deux questions de recherche, donc on s'est intéressé, on s'est dit dans quelle mesure est-ce que, voilà, quand les élèves, ils évaluent des vidéos, est-ce qu'ils sont influencés par le niveau d'expertise de la personne qui est en train de parler et dans quelle mesure ils sont influencés aussi par le positionnement des arguments qui sont proposés ? Est-ce que la personne qui parle, elle donne des arguments contre la thématique ou quoi ? Et également, dans quelle mesure est-ce que ces deux effets-là, ne s'est pas aussi influencés justement par cette fameuse attitude envers la thématique en vente ? Donc là, je vous présente vraiment un petit bout des résultats qu'on a pu obtenir. Donc là, sur cette étude de mai-juin, on a réussi à avoir 750 élèves qui ont participé. Donc, merci beaucoup aux enseignants qui ont joué le jeu, qui nous ont aidés. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, sur 750, on a 372 questionnaires qui ont été complétés en entier. Donc, nous, on a pu exploiter pour avoir des résultats. Donc, voilà, je vous passe un peu les modalités qui caractérisent la population, voilà, 13 ans d'âge moyen et la passation du questionnaire qui durait 45 minutes, 50 minutes. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie test de performance sur l'évaluation de vidéo. Et donc, si on a évaluation de vidéo, il faut qu'il y ait des vidéos que les élèves puissent viser ou non. Donc, on en a utilisé quatre. Donc, on a deux de ces quatre vidéos. On a un prétendu expert, en réalité, c'est un acteur qui s'exprime. Deux autres vidéos où on a un acteur qui joue le mec qui va faire des courses. Et à l'interrupt, on a redivisé les vidéos où il y a un expert et un tout-venant qui donnent des arguments contre et deux autres qui donnent des arguments pour. Sachant que la thématique enjeu, c'était la réduction de la consommation de la viande pour favoriser l'agriculture biologique. Donc, du coup, on va bien voir. Donc là, je vous montre juste rapidement les questions qu'on a posées. Donc, vu que moi, comme je vous ai dit, on s'intéressait à l'attitude de départ, le positionnement de départ de l'élève vis-à-vis de la thématique enjeu, on lui a directement demandé. Donc, vu qu'on ne regardait pas trop, on ne savait pas si, par exemple, vu qu'on allait de la sixième à la terminale, on se doute que les terminales, le terme d'agriculture biologique, ça va leur parler. Mais vu qu'on en avait des sixièmes, on leur a mis un petit encart pour leur donner des éléments de connaissance. Et on leur a demandé de se positionner sur une phrase en lien avec cette thématique. Alors, du coup, pour l'évaluation de la source, de la personne qui parle dans la vidéo, le particulier qu'on a eu, c'est en fait de leur demander de caractériser, de décrire comment eux, ils perçoivent la source qui est en train de parler à l'aide de six mots. Donc, sympathique, compétent, intelligent, honnête, juste et responsable, où pour chaque mot, ils se positionnaient sur une échelle de l'icarte en 9 points. On a fait pareil pour l'évaluation des informations, cette fois-ci, qui a été exprimée par la personne dans la vidéo, en leur demandant, pareil, de décrire les informations, justifiées, sérieuses, précises, claires, complètes, ou vraies. Est-ce qu'on leur a demandé également ? Ah non, il y avait une autre question qui portait sur est-ce qu'ils utiliseraient la vidéo pour préparer un exposé ? Et là, dans le cadre de cette présentation, je ne vous montre pas les résultats, mais ça me semblait que cela était plus intéressant. Donc, concernant, voilà, comment est-ce que les élèves, du coup, ont évalué les vidéos ? Alors là, je vous montre un graphe qui moyenne l'ensemble des indicateurs, des mots sur lesquels ils sont positionnés, parce qu'en réalité, et on va voir ça juste après, la manière dont ils ont évalué la source, la personne qui parle et les informations, c'est identique. Il n'y a pas de différence significative. Donc là, j'ai moyenné les deux pour un peu vous montrer les tendances générales qu'on va pouvoir un petit peu approfondir après. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est déjà au niveau de la thématique, est-ce qu'il faut réduire la consommation de la viande pour favoriser l'agriculture biologique ? Sur une échelle en neuf mois, ils sont positionnés à 3,4. Donc, a priori, ils sont plutôt attachés à l'arstectric. Et sur les quatre vidéos, sur le graphique de droite, ce qu'on voit, c'est que si on regarde un peu les tendances générales, on voit que la courbe en orange, elle est au-dessus de la courbe en bleu. Donc, globalement, ils ont plutôt attribué plus de crédibilité aux vidéos où il y a un expert qui parle. Et ce qu'on observe aussi de manière globale, c'est que les points qui sont à gauche sont plus bas que les points qui sont à droite. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont attribué plus de crédibilité aux vidéos qui présentaient des arguments contre la thématique en jeu. J'attire votre attention sur un point assez intéressant. C'est que, ok, la vidéo qui a été la moins appréciée, c'est celle où on a le mec qui fait ses courses et qui est pour le fait de réduire sa consommation de viande. En deuxième, on a l'expert qui est pour la réduction de la consommation de viande. Et ce qui a été jugé comme plus crédible que cet expert-là qui est pour, c'est le mec qui fait ses courses et qui est contre. C'est ça, voilà. Alors, là, quand on voit qu'ils sont contre, le truc, c'est qu'en recherche, on a besoin de s'assurer qu'il y a bien un lien vraiment caractérisé avec des indicateurs statistiques. Donc, là, c'est ce que je vais vous montrer très brièvement. Donc, voilà, pour moi, là, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est, j'ai distingué évaluation de la source, évaluation des infos. Ce qui m'intéresse, c'est la condition argument. Est-ce que, pardon, un, deux, trois, est-ce que les arguments étaient pour ou contre ? Est-ce que le niveau d'expertise, c'était un scientifique expert ou un tout-venant ? Et là, ce qu'il faut lire dans les tableaux que j'ai vraiment épuré, c'est, est-ce que la différence qu'on va observer entre les deux groupes, nous, on la voit, OK, on a vu cette différence-là, on voit qu'on a 5-5, 4-4 sur le graphe, mais est-ce que cette différence, elle est due au hasard ou parce qu'à l'intérieur d'une population, on a une variabilité, ou est-ce qu'elle est vraiment due à cette variable qui m'intéresse ? Et donc là, ce qu'on voit, en fait, c'est que dans les deux cas, l'évaluation de la source et de l'info s'est influencée par le positionnement des arguments pour contre, le niveau d'expertise de la source et un effet d'interaction entre les deux. Donc l'effet d'interaction, c'est ce fameux truc là où on a des cours qui vont se croiser et on a notre expert pour qui est en dessous de notre tout-venant qui est contre. C'est aléatoire. Justement, pour pas qu'on commence par l'expert et qu'il se dit « Ah, ok, il y a un expert, il n'y a rien de mieux. Tout est aléatoire. » Et du coup, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est « Ok, on a un fort effet de la source où, en fait, ils ont attribué un meilleur score pour les experts et on a un fort effet du positionnement des arguments où ils ont préféré les vidéos contre la thématique. Mais c'est quoi la place, en fait, de leur attitude de départ sur ces deux effets ? Comme on a vu, en fait, juste avant, on se doute qu'il y a un effet, mais on a besoin de le vérifier, en fait, en termes de recherche. Et donc là, en effet, ce qu'on observe également, c'est que dans les deux cas, tant évaluation de la source, on leur demande est-ce que la personne qui parle, elle est honnête, compétente, etc. On a un poids, en fait, de leur positionnement de départ sur l'évaluation de la source. Et on a également ce même effet sur l'évaluation des infos quand on leur demande de dire si l'info, elle est justifiée, elle est vraie, elle est complète, elle est précise. Donc, en fait, ce qu'on en ressort là, c'est que c'est plutôt bien dans le sens où les élèves, ils privilégient de manière globale les experts sur les tout-venants. Ils préfèrent le mec assis à son bureau qui est revendiqué comme scientifique plutôt que le mec qui va avec son caba aller faire les courses, ce qui est plutôt bien. Par contre, ils privilégient plutôt les vidéos qui vont dans leur sens, ce qui est un peu embêtant. Et le gros enjeu aussi, c'est qu'en fait, on a les mêmes résultats tant sur l'évaluation de la source que des infos. Donc, en fait, ils n'ont pas l'air de distinguer les deux quand on leur demande d'évaluer les sources. Enfin, une vidéo de manière globale. Et donc, si on tire le fil, en fait, on peut même aller plus loin en se disant, nous, dans le questionnaire qu'on a mis en place, on avait évaluation de la source, où on avait six termes qui permettaient de caractériser cette source. Et en fait, même là, on n'a pas pu en fait faire une analyse terme par terme. On aurait pu s'attendre à ce que, par exemple, pour les experts, les élèves, ils mettent un score assez élevé pour compétences, intelligence, etc. Et qu'ils notent quand même de manière assez élevée les tout-venant, le monsieur qui fait ses courses comme étant honnête ou juste. Et en fait, là, ils ont attribué le même score aux six termes. C'est-à-dire que même là, ils n'ont pas été capables d'avoir ce niveau d'analyse dans la finesse quand ils évaluent source et info. Et plus encore, en fait, ils ont attribué quasiment le même score pour info et source. Ce qui peut être en fait, considéré comme, à mon sens, des leviers éducatifs. C'est-à-dire, en fait, accompagner cet obstacle qu'ils ont, cette difficulté qu'ils ont à distinguer source et info en leur proposant et les guidant dans l'évaluation avec des termes un peu clés comme ça, les critères d'évaluation. Et donc, nous, partons un peu de ce premier constat au niveau des résultats. On a besoin d'aller plus loin. Et notamment, là, vous pouvez vous dire, OK, il est bien mignon avec ses premiers résultats, mais quid de l'impact de la plateforme. Et donc là, nous, on va avoir besoin de mener des études. On va mettre en place des parcours pour évaluer comment ça fait évoluer ou pas les compétences des élèves. Et d'ailleurs, là, les effets que j'ai montrés, on n'est pas vraiment certain qu'on puisse parler de tests de performance ou de compétences parce qu'on a besoin d'avoir en fait une bonne note où on peut comparer pour pouvoir comparer ce qu'a fait l'élève. Et donc, un des trucs qu'on va mettre en place assez rapidement, c'est en fait, on aimerait faire passer ce test de performance entre guillemets à des enseignants où en fait, le score qu'on va avoir, ça va être la bonne note à attendre pour l'élève. Et c'est la différence entre ce qu'a fait l'élève et la réponse moyenne à l'enseignant qui va nous permettre de calculer un peu un niveau de compétence. Et donc, voilà, on en a un petit peu parlé ce matin avec certains enseignants, mais on va aussi du coup relancer ce test complet de 45 minutes où là, je vous ai juste montré un petit bout du test de compétence, mais on a aussi un ensemble de questionnaires qui permet d'évaluer des dispositions à l'esprit critique. Et du coup, le but, c'est de mettre en lien la tendance par exemple à être capable d'inviter des réponses spontanées en quoi est-ce que ça a une influence ou pas sur la manière qu'on les élève d'évaluer les vidéos. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Kévin. C'était bien le délai. Est-ce que vous avez des remarques ou questions pour le dire à Kévin ? Moi, j'ai une question qui n'est pas les prétextes, mais est-ce que ces résultats à la limite un peu surprenants pour le positionnement plutôt en faveur ou contre en mathématiques, est-ce que ça provient de la qualité des arguments qui ont été employés par les deux experts entre guillemets ou est-ce que ça provient tout simplement d'un prépositionnement par rapport à la thématique des élèves d'après tout ce qu'ils ont entendu dans le discours ambiant, tout ce qui passe dans les médias, etc. Ça fait partie des... J'ai des éléments pour répondre à ça, mais sans certitude. Ce que je peux vous dire, c'est que les vidéos qu'on a utilisées, c'est des vidéos qui ont été spécialement conçues dans le cadre du projet DIMED. Et donc, en fait, toutes les vidéos ont en gros le même nombre d'arguments présentés mais le même nombre de plans. On n'a que des hommes blancs. On a, à peu de choses p, le même nombre de mots. Et en fait, du coup, on a vraiment a priori des qualités d'arguments qui sont vraiment similaires entre les deux vidéos d'experts. Là, pour être certain qu'en fait, il s'agisse vraiment d'un prépositionnement qu'ils ont eu avant même d'arriver dans ce test, on aurait besoin de poser quelques questions complémentaires. Comme par exemple, on ne s'est pas intéressé au niveau de connaissance sur la thématique en jeu, au niveau de familiarité ou d'importance pour cette question. Ça se trouve, là, ils sont positionnés mais ils n'en ont rien à cirer de la question de réduire la consommation de la viande parce qu'en fait, c'est papa et maman qui font à manger. Donc, en fait, c'est un peu hors de leur considération d'élèves de sixième alors que les terminales, eux, c'est une question qui leur tient beaucoup plus à cœur. Donc, peut-être qu'à l'intérieur de ces résultats, il y a un traitement de la thématique qui n'est pas la même. Vous pouvez répéter l'intitulé de la question qui a été posée, l'intitulé exact ? Je vais vous la... C'est, il faut arrêter de consommer de la viande pour permettre le développement de l'agriculture biologique. Oui, parce que déjà, la question, elle est mal posée, il s'envoie. Oui, oui, mais c'était une grosse interrogation de comment la formuler. Pour moi, ce n'est pas ça la problématique. La problématique, c'est quel est l'impact d'une surconsommation de viande éventuelle ? Alors là, le problème, c'est que nous, il faut que la... Ce n'est même pas une question, là, c'est une assertion de se positionner, ça soit en lien avec les vidéos. Et le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas changer de vidéo parce que ça prend beaucoup de temps et ça coûte beaucoup d'argent à produire. C'est une des raisons pour lesquelles, avec des vidéos dans la littérature scientifique. Mais en fait, on est contraint. On a l'atout d'avoir ces vidéos qui sont randomisées, on a tout contrôlé à l'intérieur. On a la limite de ces vidéos où on ne peut pas comparer, par exemple, différentes thématiques. Mais c'est des vidéos que vous avez été prendre sur YouTube ? Non, ça vient de Dymètre. Donc, c'est Franck avec l'ancien doctorant du projet qui ont produit et vivent aussi, bien sûr. Il y a une petite panne informatique là, mais on va continuer. et on a une petite réponse qui a un bonheur. Donc, il y a une question qui a un bonheur. Il y 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 a un bonheur. qui a un bonheur. Et on a un bonheur. Et on en est même arrivé dans mon état de fond, il y avait 7 hosteurs dans le département de Jacques avec des repas à l'intérieur. Un rejet quasiment à un temps colère. Un rejet des repas à l'intérieur. Pas de la part des parents, mais vraiment de la part des gens. Et dernièrement, pour un petit homme en médication j'étais venue de l'écriture de ma certification. Et ça pouvait avoir la recette de la carte et en fait, il avait un petit peu déporté le débat sur la voiture. Et la voiture électrique et la voiture fermée. Et à leur totalité de l'hériture, ça a été de la voiture. Pour des raisons, les raisons financières et les familles. Et c'était juste un travail énorme dans cette éducation. Et même en faisant tous les ans en revue dans tous les ans, il y a des marrons dont on n'a plus pas à l'éducation. Par contre, comme vous le dites, il y aurait certainement eu des résultats différents en urbaine. En fait, et c'est d'ailleurs qu'on s'est dit à la télévision que si la réponsie de l'éducation en aménagement avec le confort en commun, les raisons pour les idées. Alors oui, parfait, avec le but, on dit, super, je vais parler de la planification écologique. Et en fait, ça, du tout, ce sont tous qui ont répondu à l'éducation. Après, je trouve qu'il faut convaincre de l'éducation en aménagement pour l'opposition. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est complètement ordinaire. pour moi aussi, il y a une limite importante, c'est qu'autour de cette thématique, là, on a tendance à considérer qu'il faut que les élèves aient plus de crédibilité aux vidéos d'experts. Et sur cette thématique, moi, je me demande vraiment dans quelle mesure une personne qui fait ses courses a des arguments d'un autre ordre, comme par exemple sur le prix de la viande et l'impact que ça a sur son pouvoir d'achat. Et c'est des arguments tout à fait pertinents, mais qui sont d'un autre ordre. Il y a une étude qui s'est faite par un spectateur dans la salle et il me semble qu'il y a une étude et du coup, ce qui est ressorti, c'est que les questions sociales en vie sont en train à l'éducation à l'esprit dans certaines situations. Parce que justement, on arrive avec des blocages et ces blocages sont des blocages qui ne viennent pas de l'école, qui viennent de tous nos contextes dans les niveaux de l'éducation. Et passer de ces blocages c'est être vraiment de l'éducation. Vous avez rappelé le niveau scolaire des élèves dans cette étude ? Alors, je ne sais pas, je ne sais pas pour que je n'ai pas l'éducation pendant ce que j'ai à l'éducation à l'éducation. Donc, on a fait la formation dans la étude à l'éducation parce qu'il n'appelle l'éducation et par contre, je ne sais pas sur quel niveau c'est au niveau de l'éducation. Vous vous rappelez les autres ? C'était un inspecteur de l'éducation. C'est aussi dans les livres éduqués à l'éducation. Ça m'étonne à moitié parce que dans mon ancien projet, je bossais pendant quatre ans sur les QSS au lycée et même avec les terminales, il y a une telle complexité dans les QSS qu'avec les secondes, on n'avait pas d'effet de développement de compétences voire on avait des séances pédagogiques qui tombaient à l'eau parce que c'était au-delà qui était trop difficile pour être capable d'articuler des arguments scientifiques, techniques, économiques, sanitaires où il y a une incertitude à ta chasse et de même. Pour les personnes qui sont désocialisées à s'intéresser à des questions cruciales en vivre. Oui, c'est ça. Dominique ? Ce que je veux dire, c'est que c'est clairement identifié par le... Je pense que à leur apprendre de travailler une liste de recommandations dans celle qu'on ne s'occupe pas pour relâcher avec des questions qui sont dégâts en même temps pour essayer de trouver au moins dans les thèmes les thèmes ou 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 les thèmes Alors après, à la nuance près, que dans les QSS QSS n'implique pas nécessairement thèmes chauds. Nous, par exemple, on avait bossé sur la voiture électrique par nos genoux ça ne rendait ni chaud ni froid ce thème-là par contre sur les vaches chublots là, en fait on a toute la séquence qui est tombée à l'eau alors on avait énormément de participation mais sur les pré-post-test par exemple on avait écrit en gros il faut tuer les gens qui font ça aux vaches et là thèmes chauds pour eux en termes c'était très émotif donc dans les QSS on peut tomber sur des thématiques on va dire qui sont assez neutres en termes d'émotions parce que ça ne renvoie pas à des considérations ça a un impact moins pour eux dans leur quotidien et il y a d'autres thématiques où vraiment ça va les faire réagir et là c'est vrai que c'est assez compliqué de les faire bosser sur des thématiques QSS questions socialement socio-scientifiques et QSB questions socialement vives ouais c'est ça est-ce qu'il y a d'autres remarques questions j'ai pas entendu dans 10 mètres en tout cas il y avait un fort axe sur le développement durable plutôt que sur l'esprit critique et là en fait on a quand même un pool de vidéos assez important on a trois sous-thématiques en lien avec l'agriculture biologique on a non avec la consommation de la viande on a le prix on a réduction de la consommation et impact sur l'agriculture biologique et le troisième c'est l'exploitation des terres et du coup là sur le choix entre les trois moi le choix que j'ai fait c'était de choisir consommation de viande parce que le prix je pense pas que même en terminale ils fassent des courses avec et sur la rentabilité et l'exploitation des sols donc c'est peut-être plus en lien avec les programmes du Combrasse de la sixième à la terminale moi il me semblait de manière un peu naïve l'expérience que j'avais eue avec les lycéens ce qui est complètement différent de ce qui se passe au collège mais voilà moi c'est la thématique parmi les trois que j'ai choisis qui me semblait le plus judiciaire ok on va passer à l'autre présentation donc de Christophe de Cartin pour l'Académie de Toulouse pour l'Académie de Toulouse